La huitième édition du festival du film international de Saint-Jean-de-Luz vient de se terminer avec un magnifique palmarès. Et puis depuis de nombreuses années, depuis 1996, un jury jeune participe à ce festival. Ils sont présents. Nous avons Louisa, Carla, Titouan, Angelica, Angelina et Elise. Et devant nos trois chroniqueurs qui sont David Alec de France Bleu, Olivier Dario Merle de Sud-Ouest et puis Pierre Lafitte du collectif Moï Moï. Alors comment s'est passée cette semaine ? Cette semaine, elle était super enregistrante pour nous tous. Parce que du coup, on a dû voir les 10 films en compétition. Et ensuite, grâce à Maël et Damien qui nous ont super bien accompagnés, ils nous ont aiguisé notre sens critique. On a dû débattre, on a dû trouver les pour et les contre des films, ce qui était intéressant. On a appris plein de notions dans le cinéma qu'on ne fait pas forcément attention si on n'étudie pas le cinéma. Les points de vue, la mise en scène, tout ça. Et voilà, c'était super intéressant pour nous. C'était une semaine, on a eu beaucoup de chance de faire partie de ça. Merci. Le palmarès alors. Le palmarès, ça vaut de nous le dire. C'est ressorti facilement. Vous étiez d'accord, Samine ? On va dire qu'on a quand même un peu hésité entre deux ou trois, mais on a quand même bien trouvé notre... Oui, à l'unanimité, oui. Donc, la vie des menthes. La vie des menthes. Donc, Dan Sirot, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui a été décisif dans ce film ? On pensait tout d'abord à l'optimisme du film. Il y a vraiment une dimension. Est-ce qu'on peut être joyeux dans des moments de souffrance ? Et c'est vraiment ça qui nous a parlé, en fait. Ça nous a beaucoup émus parce que nous, on est une génération où on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver derrière. Dans les années à venir, on va sûrement avoir des incidents, même des problèmes personnels, des maladies ou quoi. On ne sait pas, en fait. On est vraiment dans l'incapacité de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et ce film, en fait, nous a montré qu'il peut y avoir de la joie dans ces moments-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on accorde ce prix à ce film. Mais aussi, on a beaucoup apprécié la dimension artistique avec l'esthétique qui était hyper prononcée. Et c'était vraiment très agréable à voir. Et ça nous a donné, en fait, envie de découvrir un autre film de ce réalisateur-là. Là, vous avez compris, enfin, pas compris, mais la mise en scène, quoi, justement. Oui, c'est ça. Justement, pour revenir sur la vie des montes, donc prix de la mise en scène, prix du jury jeune, prix du public. Le jury critique nous disait juste avant qu'il avait eu énormément de mal à choisir entre l'événement et la vie des montes. Vous, pour le coup, sur... Alors, à part la mise en scène, évidemment, à part toutes ces histoires sur la jeunesse, parce que quasiment tous les films qui ont été présentés, comme le disait le jury critique juste avant, c'est des films qui, justement, parlent de cette jeunesse qui, comme tu viens de le dire juste avant, est un peu désœuvrée, c'est pas vraiment où elle va non plus. Donc, est-ce qu'il y a eu, éventuellement, d'autres films, à part peut-être la vie des montes, qui vous ont marqué de ce point de vue-là, en particulier, justement ? Du point de vue de notre génération, en fait. Exactement, oui. Enfin, vu que vous étiez en train d'évoquer l'événement, je pense qu'on est quand même une génération jeune assez engagée politiquement dans la vie de tous les jours. Beaucoup plus, je pense que nos parents l'ont été aussi, mais il y a quand même une belle évolution là-dessus. L'événement, bon, c'est un film marquant. On est quand même dans les années de la libération de la parole. Quand même, les femmes, en ce moment, sont beaucoup au centre de plein de sujets de société actuelle. C'est quand même un film... Il est utile, en fait, ce film. Je pense qu'on s'est un peu tous et toutes sentis concernés. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi une belle place de l'homme qui est représentée dans ce film. Et à mon avis, ce film-là, je pense qu'il y a une hésitation surtout sur l'importance du sujet, en fait. L'importance de la libération, de voir ce que c'est également, d'ouvrir les yeux aux gens, quoi. Enfin, de dire, ben bon, c'est comme ça que ça se passe. Et en plus que le personnage soit quelqu'un de jeune, de confronter les adultes et peut-être les parents et les autres générations que la nôtre à cette image-là de souffrance et de combat. Et puis ces films aussi, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des avancées, en fait, au XXe siècle, par exemple, pour l'événement. Mais ça peut être remis en question très facilement. On a beaucoup de remises en question en ce moment. Et c'est quand même important de remettre les pendules à l'heure et de nous, enfin, de remettre des choses très importantes sur le vif du sujet pour qu'on ne remette pas en question des choses qui sont établies, qui sont censées, comme l'avortement. Si je comprends bien, vous avez appris beaucoup du cinéma, la mise en scène, le cadre, mais le choix a l'air très politique. C'est à la fois un coup de cœur, politique aussi, peut-être. Alors, c'est une question. On parle de politique. C'est un choix esthétique, enfin, plus politique, sociétal, plus qu'esthétique. Si on parle de... Vous parlez d'une vie démente ou en général ? Non, de votre choix-là. Votre choix semble finalement moins technique, même si vous avez appris, que politique. Parce qu'en fait, en venant ici, on a appris le technique, tout ça, grâce à Damien et Maëlle, qui ont juste été géniaux et à beaucoup de rencontres, à beaucoup de rencontres également. Mais oui, je pense qu'on était... Après, bon, il y a des passionnés. On connaît tous un petit peu du cinéma à certains degrés. On connaît des choses différentes. On s'intéresse tous et on se penche tous sur les choses différentes qui font et qui encadrent le cinéma. Mais oui, je pense que politiquement, c'était beaucoup plus facile. On avait beaucoup plus de bases, beaucoup plus de facilité, de choix. Maëlle et Damien nous ont apporté un regard nouveau sur beaucoup de choses, sur les plans, l'esthétique, tout ce qui est de cet ordre-là. Mais oui, politiquement, je pense que c'était beaucoup plus ressortissant comme choix. Et comment on devient donc ? Jury jeune, jury ? Jury jeune. Jury jeune du festival. Quelle démarche vous avez fait, là, chacun ? Ça a été différent parce que du coup, on était deux élèves par lycée. Il y a eu un lycée, par exemple, moi, je viens de Ravel, où c'était vraiment de la motivation. En fait, on a eu beaucoup de personnes qui voulaient être ici, à notre place. Donc, c'était CV, l'aide de motivation et entretien avec un jury de professeur aussi. Mais du coup, c'était super intéressant. Ils ne nous ont pas posé beaucoup de questions et c'était vraiment impressionné, nous. Et montrez-nous que c'est vous la personne qu'on devrait choisir et pas une autre. Un casting, finalement. Oui, c'est ça, un casting. Mais c'était génial. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Oui, je suis d'accord. Nous, avec Élise, on est à Saint-Thomas d'Aquin et c'était pareil, l'aide de motivation et c'est tout. Mais voilà, c'était vraiment montrer vos déterminations, vos envies, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Titouan ? Nous, pour Ramiroiroué, c'était complètement différent. On était deux seulement à postuler. Donc, de l'aide de motivation, on a pris nous. Et donc, moi, je m'intéresse... Pas de casting. Pas de casting. Choix par défaut, mais bon, je crois quand même. On était les deux meilleurs, quoi. Et donc, on a choisi d'être jury jeune parce qu'on est passionné de cinéma. Moi, je regarde tout le temps des films chez moi, Netflix, tout ça, on connaît. Donc, on adore et c'était vraiment... C'est une belle expérience. Vas-y. Est-ce que vous sortez de cette semaine du cinéma enrichie ? Je suppose que oui. Mais racontez-nous ce que cet enrichissement va faire dans votre vie. Qu'est-ce que ça va se prolonger ? Je pense que déjà, on a eu un sens critique qui va beaucoup nous aider pour la suite, en fait, pour quand on va revoir des films. Je pense qu'on aura un oeil un peu plus aiguisé, on va dire. Et aussi, je dirais que ça nous a permis de se dire que, en fait, nous, je pense qu'on a une vision assez fermée, en mode, il n'y a que le lycée, on ne voit pas plus loin. Et d'avoir eu cette semaine de parenthèse, en quelque sorte, ça nous a permis de se dire, OK, on a hâte de l'année prochaine et il y a plein de choses encore à découvrir. Donc, c'est très motivant, je trouve, cette semaine. Et peut-être en retrouver certains d'entre vous, d'ici quelques années, dans le monde du cinéma, justement, dans le milieu du cinéma, ça, ça peut être... Peut-être. Alors, du coup... Bonsoir. Non, du côté personnel, je pense que ça nous a tous impactés. En plus, hier, j'en discutais avec Élise. C'est quand même une expérience assez folle. Enfin, moi, qui veux travailler comme pas mal d'entre nous, finalement, dans le cinéma plus tard, je pense qu'en fait, il y a cette part de rêve qui a été brisée par cette semaine. Mais briser, c'est un côté extrêmement positif, quoi. On ressort de cette semaine, on se dit, ah, bah là, c'est sûr, je veux vraiment travailler là-dedans. On n'a qu'une envie, c'est que cette semaine, elle ne se finisse jamais, en fait. C'est vraiment... Ah non, mais c'est vraiment un rêve. Même si on apprend toujours qu'il y a des moments, qu'on va avoir tous des moments d'échec, etc. Cette semaine-là, c'est les étoiles. Une petite question au lycéen de Ramiroi Roué. Parce que vous avez une section particulière. Oui. Voilà. Et donc, je suppose que vous, ce ne sera pas les étoiles, mais les costumes, peut-être, ou les décors. Une petite parenthèse sur le lycéen de Ramiroi Roué. Alors, moi, je suis dans la section couture, mode et vêtements flous. Donc, j'apprends à coudre, à créer vraiment toutes sortes de choses, quoi. Et voilà, ça me permet de voir plus loin et peut-être, voire même être une couturiaise, moi-même. Voilà. On a aussi un système numérique à Ramiroi. Donc, on peut apprendre à faire du montage vidéo, à tourner, à faire plusieurs plans. Donc, par exemple, on fait des interviews pour le lycée. Donc, ça nous aide vraiment à faire le métier qu'on veut faire. Pierre, une dernière question ? Non, c'était, même s'il était hors concours, mais hors compétition. Tu as marqué ce film. Non, non, ce n'est pas qu'il m'a marqué. Mais justement, hier, à Suprême, j'aurais aimé voir votre regard. Parce que c'est sur une jeunesse à peu près comme vous. dans le début des années 90. Et qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement ? On ne l'a pas vu, nous. Alors, en plus de juger et d'élire un film, le film qui nous a le plus plu, on doit faire des critiques aussi. Et c'est vrai que, du coup, Suprême, on n'a pas eu la chance de le voir. Donc, voilà. Mais c'est un film qui, oui, parle d'une jeunesse. Et je pense, en tout cas, au vu des images qui ont été diffusées de ce film. Tu réponds quand même à la question. Je réponds quand même un petit peu. Ça a l'air assez intéressant du point de vue d'une jeunesse qu'on n'a pas connue. Mais on est toujours dans le même registre. C'est des gens qui veulent se trouver. Et on est un peu dans ce moment-là. En tout cas, merci d'un autre travail. Merci pour vos critiques. Merci à vous, 6. Et puis, sachez qu'à Saint-Jean-le-Luz, durant toute cette semaine, il y a eu à peu près 800 jeunes, de la maternelle jusqu'au lycée, qui ont participé aux différentes séances. Donc, on adore le cinéma à Saint-Jean-le-Luz. Et puis, on remercie tous ceux qui participent. Bonne soirée et à très vite.